C'est ça des décisions courageuses. Par rapport aux décisions fortes au Président Jouaki, il faut suspendre ma corps dans le Rwanda, il faut suspendre toutes nos frontières avec le Rwanda. Voilà des décisions courageuses au Président Joui pour mettre l'économie rwandaise à genoux. C'est pour asphyxier l'économie en Rwanda. Déjà, théorique, crise est-il en Rwanda? Parce que le Rwanda dépend de la RDC. C'est pour asphyxier l'économie. Il a enduit des décisions de la RDC. Le Rwanda a récupéré en France. D'abord, il y a un débat qui a récupéré en France. C'est pour asphyxier l'économie. ou là-bas, l'ambouka bien. Il faut que ce soit en Bitumba. Bitumba, ils sont allés en Bitumba. Ils sont allés contre les forces négatives qui sont soutenues par des forces étrangères. Donc, il y a une petite ville. Derrière Bounagana, ils sont allés en montagne. Lorsque Fardecé a déclenché l'offensive, pour récupérer Bounagana, les criminels en M23 en Rwanda, ont des populations comme les boucliers. Maintenant, les forces armées continuent en offensif pour éviter la population civile. Je crois que cette stratégie est mise déjà en place pour récupérer la totalité de Bounagana. Vous comprendrez que dans le Bounagana, Fardecé a récupéré ce qu'on a fait, M23, c'est la situation qui est en train de faire avec les mères. Il y a une situation qui est complot et qui est international. Nous sommes tous tous les membres de nos pays se sont Congolais, tous les citoyens sont placés à Jouami, à Télima. Ils sont derrière des forces armées, derrière nos forces armées, derrière notre chef de l'État. Ils ont revendiqué revendiquons les alliés, souveraineté n'habitent pas, ou à Mendele, les guerres d'Ottawa sont en guerre M23. Les Congos font face à la grande puissance internationale qui sont derrière les M23. Je vous dis, celles qui sont qui ont gagné la guerre aussi. Mais je pense que le courant déjà, le peuple congolais, la majorité, va prendre conscience. Télémi, derrière nous fardessé, je pense que la victoire est certaine pour nous. Donc, télémi, tout ça, toujours vigilant. Guerre Oyo, c'est un projet pour nous ravir une partie de notre terre. Alors, t'es un mis, c'est un déjeuner. Télémi, derrière nous fardessé, t'es un mètre en déroute des ennemis qui sont en M23. Donc, c'est un peu ça, mon frère. Mais tout le monde qui est en guerre, il y a toujours gagné la guerre, tout le monde qui est en guerre, il y a un militaire, qui est en guerre, 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 qui est en guerre. Attends que l'on a une force négative et qui est en guerre, qui est en guerre, qui est en guerre, qui est en guerre. Vraiment, c'est un brave. Vraiment, c'est un homme qui est en guerre, qui est en guerre, qui est en guerre, qui est en guerre, qui est en guerre. Mais pour moi, c'est un héros. Tout ce qui est en guerre, il y a un militaire, qui est en guerre, cette fois-ci, contre le Rwanda. Les gens qui sont en guerre, tout le Congolais a déterminé pour mettre fin à la barbarie, pendant plus de 20 ans, pendant beaucoup d'années, un seul militaire, à Côte-ci, dans la zone tampon, il y a 25 mètres, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, allez-y comprendre, c'est ça le moral, et c'est le moral de la militaire, il y a toujours au Zénith, pour nous défendre ma belleur, en tout cas, tu salues la mémoire, il y a un héros qui est en guerre, que son âme repose en paix, les peuples Congolais, ils saluent la mémoire, au moment où la population est en guerre, il y a un rapatrier, il y a un héros, 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 tu peux, si tu as un héros, il y a 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 une france, il y a une petite ville, il y a des collines, alors, les M23, ceux qui ont attaqué, ou peuvent peupler, les populations, comme les boucliers, Alors, tellement notre armée est bien organisée, bien instruite, c'est pour la population de la civilité. Il y a des gens qui ont une stratégie, qui ont une réplique stratégique. Mais je vous dis, l'offensive, c'est déjà lancé. Je crois, jusqu'à ce que je n'ai pas eu, qu'on récupère la totalité de la population de la civilité. Mais j'ai confiance à nous faire des décès. Je sais comment le moral est-il. Le moral est-il aux Zéniths. Il y a des logistiques qui sont adéquates et qui permettent de récupérer avec l'expertise et de faire des décès. Il y a des décès, 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 comme d'habitude. Notre armée a été infiltrée il y a décès là maintenant 20 ans par les Rwandais, par les régimes passés. Il y a besoin de la tête à commandement, il y a des placés qui sont des Rwandais. Si les Rwandais ont une fonction, il y a des fonctions. Il y a des décès et des décès, il y a des décès, il y a des décès, comme d'une académie militaire de la ville de Belgique, d'Israël et d'Etats-Unis. Ces régimes passés ont un point de base d'autres types de protection pour les Rwandais qui restent profane dans leur service militaire. service militaire, les lois ont déjà de suite apprécié avec l'arrivée à Tchèque, il y a Félix Tchiseké qui a dit qu'aux jeunes, sa armée congolaise n'a puissance de ce qu'il y a dans les années 80 et quelques, donc c'est que tous les infiltrés congolais ont à yébi infiltrés dans quatre armées, pour dénoncer dans nous, au yébi infiltrés dans quatre armées, à ça des mèches même dans quatre fardessés, la police, même dans la population, pour dénoncer dans nous, dans les ennemis ils ont été écrans, avec quatre armées en connaissance de Rwandais, pour dénoncer dans nous, ça ne fait pas compte. Je pense qu'ils ont été écrans, ils ont été écrans, ils ont été écrans, si je les vingt-trois je crois la 2000 les 23 mars 2009 raymond tibanda ministre de son état baguette au signer accord au yo et kotsambo kanabi sonamboutouti l'élo à l'époque là c'est messez moujit qui était les premiers ministres tanga tchaka ma kelle lewana kamwaka tanga il était premier ministre et qui contenait accor ou anna pourquoi n'avait pas que abo a peki sa kiko reymo tibanda a signé accor ou anna ti pourquoi louis mouzut en tant que chef chef du gouvernement n'avait pas démissionné à l'époque voilà des politiciens congolais verri quand il fait beaucoup de bruit la télévision bangonde baza à la base de la malère ya congou le 23 mars 2009 ba signa accor na présence yansien président en nigeria ou ba sanjou atouni bango akor ou bo sinye bo ebi yango babi wito ebi yango ou anna réponse a remoti banda ou vaut comprande ba sinye accor ou ba te kambo ka ou na rwanda tango ba chaka ma kelle lewana ba la sa chiseke di betis na bango o propre na bango eko si meko lekate pepe konwa za dipti se e ki yon vandi se peyi le fcc ba sinye bakor na barwande kamwa kwa ba integre ba militaire nyonso ya cendepi ba kota na kata armé nabiso ba okipé ba fonctionna kata ba yadadministration nabiso na kata gouvernement c'est eh le malheur de ce pays c'est le fcc on comprend a complicité na mouzitu qui était le premier ministre à l'époque alors lélo ba on n'a pas la chiseké di betis wana et la chiseké di au moins lélo chiseké da juu courage yako boya continuité accor ou na ba sinyeur pour brasser kossé la brassage mixage ya ba rwanda na kata armé nabiso il a refusé sa catégoriquement c'est sa l'accor ke le 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 m23 réclame tous les jours respire ba kor c'est sa les accor ke il s'avait signé à l'époque kabile na batunaye ya ko te kambo kao na ba rwanda ko ko sa militaire rwanda nabokanabiso ya lélo le méni nabokanabiso la tétravayera comment de mara batiki bar rwandais vous comprenez tuebi nabokan batcha chef d'état major rwandais james kabare be toujours ce régime ici vous comprenez jiseké de ai à signer du bac or économiques na rwanda déjà je vous informer au cours il ya ya il ya conseil de ya ya défense au a confirmé dernièrement à oua il a suspendu tous les accords économiques signés avec les rwanda Oui, parce que nous sommes raffinés dans la Rwanda. C'est ce qu'il dit, à suspendre tous les accords, tous les traités, où ils signent avec la Rwanda. C'est un président. Mais nous, par contre, signons un accord dans la Rwanda pour vaincre ce pays. Nous avons fait le FCC. Nous avons fait le modèle de Mboka, c'est le FCC. C'est eux qui sont à la base des membres de la peuple congolais, les FCC. Nous avons fait le 23 mars 2009. Signé par Raymond Chibanda, le Premier ministre, Adolphe Mouzito, les Congolaises a adoptés. Ce sont les accords que les M23 réclament aujourd'hui. Les respects des accords. Pour faire le mixage de l'armée, nous avons fait ça. Nous avons fait la 4e armée, nous avons fait la 1e institution en Mboka. Nous avons dit non. C'est ce qu'il y a des AOC, nous avons dit pas de question. Les accords sont les collègues qui sont à la Congolais. Vous comprenez ? C'est là qu'il y a un pour quoi ? Pour fragiliser l'armée congolaise. Vous comprenez ? Afin que nos minéraux soient pillés par le Rwanda. Malheureusement, Chisheke dit à mettre fin dans tous ces accords. Il a suspendu tous ces accords aux acquis signés avec le Rwanda. Peu importe les accords, aboye tous les accords. Vous comprenez ? Et puis, à l'heure où je vous parlais, toutes nos frontières dans le niveau Est sont fermées. Parce que le Rwanda a un dépendant de la RDC. Vous comprenez ? Ils dépendent de la RDC. Il y a des ministres qui vont faire étrangère dans la RFI. Comment ils vont plernicher par rapport à la décision de la RDC ? Le président de la RDC ? Il y a des problèmes dans la RDC ? Vous comprenez ? Les ministres d'affaires étrangères en Rwanda, vous comprenez ? Par rapport aux décisions fortes au président de la Rwanda, il faut suspendre toutes nos frontières avec le Rwanda. Et ça commence jusqu'à ce que il faut expliquer l'ambassadeur à Kende pour récupérer l'ambassadeur parce que trop c'est trop. Jusqu'à quand le Rwanda a un géant comme le Congo ? Trop c'est trop. Voilà des décisions courageuses au président à Zouy et ça lui salvatise pour le peuple congolais pour l'instant pour mettre l'économie rwandaise à genoux. C'est pour asphyxier l'économie à Rwanda. Déjà théorique il y a une crise qui est contre la Rwanda parce que la Rwanda dépend de la RDC parce que nous sommes en Rwanda on comprend ? Donc c'est ça des décisions courageuses à te féliciter le président à Zouy contre la Rwanda. Mais moi je pense que le Congo est en vase clôté. Le Congo peut avoir des partenaires mais sauf que beaucoup de partenaires sont hypocrites. tellement les chefs d'État africains sont mis la marionnette à Mendele c'est ça le problème. Je vois quelques présidents prendre conscience qu'ils sont salés à Mbogo et à Mbogo et à Mbogo et à Mondele et à Mali ont une option et ont collaboré dans la Russie. Ils ont compris que les Américains et les autres sont hypocrites. La Centrafrique la même chose est emboîtée les pas tournée les regards vers la Russie. Écoutez maintenant les Américains avec leur hypocrisie. Écoutez les Français et les Belges avec leur hypocrisie par rapport aux Africains. C'est ce qu'ils disent qui ont une volonté de collaborer avec tout le monde. Malheureusement les partenaires sont hypocrites en commençant par les Américains les Français et les Belges. Maintenant moi ce que je demande nous sommes là pour faire l'éveil patriotique parce que les Congos sont les membres et 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 les membres comme un seul homme qui a barré la route dans un complot international. Peu importe la force de la Bango et c'est ce qu'ils disent ce qu'ils disent. Peu importe les Azali plus qu'une bombe atomique. Peu importe les membres et les membres et les membres et les membres et les bombes et les bombes et les membres. Voilà pourquoi le Sala a toujours un éveil patriotique à tout peuple Congolais pour sauver notre pays. Ne comptons plus à nos partenaires étrangers et à nos partenaires régionaux ce qui est hypocrite. Tu défends le mot au prix de notre sang. C'est ça les salis de l'abys les membres et les membres et les membres et les membres et les membres sont réellement des délivrances contre les envahissés. Les membres sont réellement les membres et 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 les membres pour mettre fin pour mettre fin à cela. Les membres et les membres sont réellement et les membres qui s'amélioreraient du jour au jour à partir du état de siège à partir du état de siège nos envahissés ont une capacité et des difficultés à payer nos minéraux. Parce que la guerre est imposée sur la guerre économique. C'était pour payer nos minéraux. Maintenant, tu serais dit qu'ils ont compris cela à imposer l'état de siège et mettre en mal déjà les pierres dans les minéraux. Il y a des difficultés pour les minéraux. Tu comprends ? Il y a des difficultés Il y a des difficultés qui sont les membres et qui sont les membres et qui sont les membres. Il y a des théories à l'Est. Tu comprends ? Moi, je pense que il faut comprendre ce que tu as dit que la guerre est héritée dans le FCC. Tu comprends ? Il faut héritée dans le FCC et encore on a dit nous. Il y a des affaires que les FCC a signé des accords avec le Rwanda le 23 mars 2009 par Raymond Chibanda. Tu comprends ? Mouzitu comme premier ministre dans la présence il y a ancien président au Basanjo à Nigeria qui a posé des questions est-ce qu'un accord n'ose signer au temps qu'il contient ? Mais oui, il est contenu. Il y a des accords au TKAMBO. Voilà les Congolais. Raymond Chibanda c'est un Congolais. Mouzitu il est Congolais. Il fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Mais il était premier ministre en son temps. Ce qu'on ne sait pas qu'il contenait l'accord où il fallait démissionner. Parce que avant qu'on vivrait mieux avant qu'il n'y ait les lois ils donnaient des leçons. Ils n'ont pas des leçons à nous donner Mouzitu ainsi que Fayoulu. Quand on a signé l'accord au TKAMBO il était premier ministre Mouzitu. Adolphe. Raymond Chibanda ministre c'est lui qui avait signé l'accord. Vous comprenez ? Mais quand vous avez le maquillé vous avez le maquillé pourquoi ? Pendant que vous avez le maquillé dans Rwanda. Alors vous avez le maquillé de l'oppropriété dans le maquillé. Non. Vous avez le maquillé de l'hérité je suis désolé. Vous comprenez ? Les Congolais vous prennent conscience. Vous prennent conscience. Dans le maquillé il y a une facette qui me souvient. Dans le maquillé l'objectif est le maquillé. Il y a le maquillé dans le Rwanda. C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Si vous avez la figure de la sécurité il y a la mort de la Congo. Raison pour laquelle vous avez un éveil patriotique totalement comme un seul homme pour barrer la route dans la plan de la balkanisation en Bokanabissou. Mais il y a une autre forme de la balkanisation. Il y a l'Afrique du Cid Il y a l'Ethiopie et l'Erythrée. Un groupe de gens sont une partie de terre qui réclamait l'autonomie. C'est ce que les Rwandais veulent faire au Congo. Les Banyamoulengues. Ils sont les mêmes. Lorsqu'ils sont les majoritaires ils sont en autonomie. C'est ça le problème. Il y a l'un des qui sont les mêmes. Les autres sont les manipulations des réseaux sociaux. Ils ont attaqué les Rwandais. Ils ont incité les peuples à attaquer les Rwandais. Ils ont une possibilité pour que ils ont une minorité. Il y a un piège de la rwandais. Ne touchez pas aux Rwandais civils. Les Rwandais civils ont un problème dans les rwandais. Ne les touchez pas. Parce qu'il y a des collègues qui vivent dans le Rwanda. Nous avons affaire à Kagame et son régime. Pas tous les Rwandais. Parce qu'il y a des jeux qui ne jouent. C'est la face du monde qui a une xénophobie. Ils ont attaqué les Rwandais dans le Congo. un peu de la rwandais. Mais ne touchez pas à un Rwandais qui étudie au Congo. Un Rwandais. Il y a des informations en Antilles. Mais si cela est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais si il y a une contrepartie, il y a un intérêt à toucher les citoyens rwandais qui travaillent dans le Congo. mais nous avons affaire aux Rwandais complices à la gammie. Vous comprenez? Je crois bien à la nuance. Les Rwandais complices à la gammie. Il y a des institutions et il y a des affaires dans la police qui nettoient les affaires. Vous comprenez? Parce que les gens doivent comprendre ce qu'il y a. La guerre est allée tout simplement pour chercher à le cas en Abissou. En 2020, les réunions se tiennent en Allemagne pour les réunions en Abissou en mars 2020. Vous comprenez? Il y a un plan qui avait circulé pour les réunions pour les réunions même lorsque le président a pris le pouvoir. Il avait refusé catégoriquement. Il avait refusé catégoriquement dans la Belgique. Mais il y a un président signé. Il y a un président qui a lundi qui a tant que je serai président aucun périmètre qui n'avait répondu à ces gens-là qui tenaient toujours à ces plans. Et puis ces plans ils sont toujours en gestation. Alors les Congolais ils sont en centré et les centré côté. Ils savent parce que la divergence est pour profiter de les 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 Je suis là pour élever la conscience des peuples Congolais. Toute les mains. Toute barré la route dans la planète de la balkanisation en Bokanabissou. Au Rwanda, il y a des balkanis. Planète, j'ai voulu, elle a déjà en gestation. Même si il y a une autre forme de balkanisation, elle s'est là qu'il y a l'eau, elle s'est là qu'il y a l'Afrique du Cid, elle s'est là qu'il y a l'Ethiopie. Il y a des gens qui sont en Rwanda, à chaque fois qu'il y a une moque, pour qu'il y ait une communauté, et qu'il y ait un peu orienté. C'est très mal, c'est ça. Parce que quand il y a des balkanis, on a tué les autochtones, il y a des noms. Pour qu'il y ait un Rwanda, il y ait un Rwanda, tant qu'il y ait un majoritaire, il y ait une autonomie. C'est ça le plan qui est en gestation. Que l'autorité va prendre acte. C'est ça le plan. Quand il y a des noms, il y a des balkanis, il y a des balkanis, les balkanis, les autochtones. Et c'est un plan bien préparé par les régimes passés. pour que ces gens, demain, se prennent l'autonomie, et comment, minez-moi un Kongo, un pays, à part entière. Tout cela, a très attention à la Kongo. Il y a des distractions, on a des distractions. Il y a des distractions, et il y a des profiter, et il y a des balkanis. Il y a des balkanis. Le régime, il y a des balkanis. Il y a des balkanis. Il y a des balkanis. Tshisekèd avait répondu à cette question, dans Londres. Tant qu'il sera président, dans le Congo, à ta périmètre, mon pays, il y a des candidats. Il y a des balkanis. Il y a des combats, parce qu'il avait refusé, catégoriquement, le plan où il y a des balkanis. Il y a des balkanis. Il y a des balkanis. C'est ça, l'avantage, il y a des balkanis. S'il était étranger, Tshisekèd, il n'y a pas imposé le plan où il y a des balkanis. S'il était étranger, il n'y a pas dit le plan où il y a des balkanis. Il avait répondu aussi, à ses envahisseurs, à la Goma. Tant qu'il y a des présidents, il ne va pas comprendre, il ne va pas répondre à ces gens-là. Il y a des pressions pour exécuter le plan où il y a des balkanis. Il n'y a pas signé. Il n'y a pas de balkanis. C'est ça le problème. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de balkanis. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas signé. Il n'y a pas de balkanis. Mais tellement il est fils de ce pays. Son sang est congolais. Aboï ko kompromettre na plan on. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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